Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances télévisions, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des liés de la lutte contre le détournement des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons, Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Écofine Télévisions, Écofine Télévisions, Le président de la République, Félix Antoine Tisségui de Chilombo, séjourne à Mandaka depuis ce mercredi. Ce, en marge des travaux de la conférence des gouverneurs axée sur le programme de développement local de 145 territoires et le renforcement de l'autorité de l'État afin de relancer l'économie des provinces. Dans son discours, le chef de l'État congolais a loué les efforts fournis par l'IGF dans sa lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Les détails vous seront donnés dans ce journal. Les agents et cadres de la défunte compagnie publique d'aviation LAC ont marché dans le rue de Kinshasa ce jeudi 22 décembre 2022. Ces derniers réclament l'heure des comptes finales. Bonsoir et bienvenue, si vous nous réjoignez. Je le disais en titre, le président Tisségui de séjourne à Mandaka depuis mercredi en fin d'après-midi en marge des travaux de la conférence des gouverneurs axée sur le programme de développement local des 145 territoires et le renforcement de l'autorité de l'État afin de relancer l'économie des provinces. Le chef de l'État congolais en a profité pour échanger avec ses concitoyens. Tony-Antoine Dibendila pour le commentaire. Autorité nationale, provinciale, coutumière, chef religieux et autres organisations de la société civile aux côtés d'une partie importante de la population, était à l'aéroport international d'Imbandaka pour accueillir le président Félix Tshisekedi. Venu dans cette partie du pays prendre part aux travaux de la conférence des gouverneurs axée sur la relance de l'économie des provinces, c'est en début de soirée que le couple présidentiel a foulé les soldes de cette ville, première mission d'itinérance du président congolais dans le chef lié de la province de l'Équateur depuis sa prise de pouvoir. Après les honneurs militaires et la salutation du comité d'accueil, le couple présidentiel s'est offert un banc de foule, communiant avec cette population, venu témoigner leur attachement à l'autorité suprême. C'est au terrain de la maison communale de Wangata que le président Tshisekedi a tenu son meeting. N'a ékozoua programme Oto Bengi Y a 145 territoires O Kongo Nabiso Mobimba E Salemi et Tongami Na 145 territoires Panterritoires 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 Nyon soana Sokito bandimo sala ya Kobongisa yango Kotonga yango Nabanzi toko silisa Makambo ebele O ezali Kotongisa biso lelo Makambo loko la ya kuran Namai Ezali nakati ya programme Wana Na yepé A wana mbandaka O yoki na ubi Kena gozo nga kaka Mokolo Yala veille ya noël le 24 Me boe bake le 24 Oana Tokobanda Likambo yo Tolobi Enrôlement Yaba élector Po na ma ponomi Oya 2023 Yango Ngana lingi Kopesandakisa A wana mbandaka Pona konoré Panaya provincia Équateur Teko la kisabango Nzela Ya koke Ndeko s'enroler La parole a été accordée A l'assemblée Et quelques congolais Ont exposé Leurs préoccupations Au président de la république Celui-ci a promis D'apporter des réponses Adaptées Le plus vite possible Dans son discours Le président Tisekedi Tisekedi a vanté Les efforts fournis Par l'inspection générale Des finances Dans sa lutte Contre la corruption Et les détournements Des déniés publics Mobilisant ainsi La population Des bandaka Contre les antivaleurs Qui retardent le développement Du pays Il s'est exprimé En langue nationale Dans la Auchan Ndeko Turbo ya Bizalet Mbè O esalike Ebomambokan abiso Lokwa bakambo ya Kanyaka Boboya yango Kanyaka Ekokiko Tongambokate Kanyaka Ebomakamboka Motosoka ye Aebisyon Esika nae Mosala Lekisanga hi Kamata Kanyaka Madesu Habana Lekisanga Kondima Yangota Zalindo ki C'est quoi ? 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 ? C'est ? Vraiment, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ici un appel lancé à plus de responsabilités lancées aux autorités urbaines au regard de ce genre de situations récurrentes à Kinshasa, mais aussi à des personnes de bonne foi afin d'accompagner les efforts de la Croix-Rouge visiblement essoufflées. Place à présent à la Revue de presse avec Patrick Lombala. Bienvenue dans cette Revue économique sur votre télévision, une revue que nous ouvrons avec le quotidien Forum des As qui titre à sa septième page « La Belgique offre 250 millions d'euros pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais ». « La Belgique et la République démocratique du Congo sont déterminés à consolider davantage leurs liens des coopérations », annonce le journal. Cela s'est traduit par la signature des conventions spécifiques entre les deux pays. La Belgique va rendre disponible 250 millions d'euros pour une période de cinq ans, soit entre 2023 et 2027. Ce portefeuille de coopération précise le journal « Entre la RDC et la Belgique à travers Enabel » « vise à contribuer à l'amélioration structurelle et durable des conditions de vie des populations qui vivent sous le seuil des pauvretés en promouvant leur résilience et leur autonomie ». Les provinces concernées par ce programme détaillent le journal sont « Kinshasa, Sud-Oubangui, Chopo, Kassai-Oriental, Lomami, Okatanga et Lualaba, ainsi que le Sikivu et le Maniema. » Dans cinq ans, poursuit le journal, ce programme va s'exécuter dans le secteur d'éducation des bases des jeunes filles et des femmes en révalorisant leur potentiel, la santé sexuelle en améliorant l'accès aux services sociaux des bases, par une protection sociale, la lutte contre les violences sexuelles, le réchauffement climatique et la lutte contre la déforestation, conclut le journal. Poursuivons cette revue économique avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa quatorzième page « La République démocratique du Congo et la France signent deux conventions des 18 millions d'euros ». La RDC et la République française ont signé mardi à Kinshasa, fait savoir le journal « Deux conventions pour un total des 18 millions d'euros », révèle un communiqué du ministère des Finances reçu à l'ACP. La RDC était représentée à cette signature par son ministre des Finances Nicolas Kazadi et la République française par son secrétaire d'État en charge des partenariats internationaux Chris Soula Zakharopoulou et la directrice de l'Agence française de développement, Ibrahim Autokoré. La première convention des 14 milliards d'euros, détaille le journal, porte sur l'accompagnement de la réforme des régions financières. Et la deuxième convention, pour 4 millions d'euros, va appuyer deux écoles nationales, dont celle d'administration ENA et l'Institut national des formations judiciaires, INAFORGEN-SIGLE. Ces projets, poursuit le journal, illustrent de manière concrète la dynamique dans laquelle la France, à travers l'AFD, est engagée aux côtés de la République démocratique du Congo. Le communiqué précise également qu'en fin décembre 2022, la moitié du volume d'engagement fixé dans les cadres du protocole d'entente aura été engagée par les groupes, soit 237 millions d'euros, représentant 46% des objectifs des 500 millions d'euros fixés, conclut le journal. Terminons cette revue de presse toujours dans les colonnes de l'Agence congolaise des presse qui titre « L'Agence des zones économiques spéciales, un instrument attractif des investisseurs internationaux qu'étrangers en vue de la diversification de l'économie congolaise. » Vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, fait savoir le journal. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, l'a annoncé lors du premier conseil d'administration de cette agence, tenu le mercredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo sous la conduite de la présidente du conseil, Joséphine Bombo, des orientations aux membres du conseil d'administration de l'AZES, l'état des lieux de l'entreprise, la mobilisation des investisseurs, des partenaires techniques et financiers et la feuille de route des activités à mener ont été au centre de cette réunion. A cette occasion, poursuit le journal, le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales, Ogi Bolanda, a appelé le gouvernement de la République à doter l'AZES, des moyens réunis conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors du dernier conseil des ministres, la nouvelle équipe dirigeante de l'AZES a, à cet effet, promis de relever les défis lui assignés par le gouvernement de la République, conclut le journal. Fin de cette révue sur votre télévision, merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, séjourne un mandata depuis ce mercredi. Ce, en marge des travaux de la conférence des gouverneurs, axé sur le programme de développement local des 145 territoires et le renforcement de l'autorité de l'État afin de relancer l'économie des provinces. Dans son discours, le chef de l'État congolais a loué les efforts fournis par l'IGF dans sa lutte contre la corruption et les détournements des déniés publics, vous avez suivi les détails dans ce journal. Les agents et cadres de la Défense Compagnie Publique d'Aviation LAC ont marché dans les rues de Kinshasa ce jeudi 22 décembre 2022. Ils réclament leur décompte final. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est dans une heure. Restez avec nous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances Télévisions, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre le détournement des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.